Musique C'est une occasion que nous souhaitons revoir beaucoup de fois. Musique Depuis sa création dans les années 70, sous son appellation chorale française, elle était composée de plusieurs fonctionnaires, des jeunes filles et de l'orphelinat des sœurs OCPS-P, dirigée à cette époque par la mère Victorine, affectueusement appelée Maman Kérou, et de quelques cadres résidant dans le diocèse de Nartitengou. Talentueux ou non, les membres de la dite chorale étaient mûs par la volonté de servir Dieu à travers le ministère du chant. Son premier maître de chœur était Gilles Cunhomme de vénérée mémoire. Pendant qu'elle se constituait en faisant son bout de chemin, beaucoup de changements eurent lieu en son sein grâce à la volonté des membres et des amis du diocèse. C'est à cette action de grâce que nous devrions nous associer. Elle couvrira l'année entière, une année de grâce, une année de l'aide. La croix de la résumé, aujourd'hui, de la croix de Dieu, et la croix de Dieu se manifeste étonnamment sur la croix. Alors, recevez cette croix et le bien-être de votre fierté, et que cette fierté vous pousse à rendre pour nos services à notre communauté plus fière paroissiale et à notre procès par le ministère du chant. Cette chorale, dans son embryon, a existé avant toute autre chorale ici, à la cathédrale de Natitengou, bien avant les chorales autochtones. On ne parlait pas de chorale française, c'est la messe chantée, tout simplement. Et c'est le Seigneur qui achève ce qu'il a commencé. Merci de nous rappeler ces événements-là et ces étapes. 40 ans, vous avez dit, c'est vrai. Et je me plais toujours à dire que je parle de cette chorale comme si c'était hier. La maire, la Providence, l'envoie à mission a fait que, dans mon cursus professionnel, je me suis retrouvée en Natitengou, au service de télécommunications de l'OPT, en 1981, fin 1981 décembre et en janvier 1982, je me suis présentée à la mission et j'ai rejoint la chorale naissante. La chorale naissante, qui j'ai vu en ce temps-là ? Monsieur Charles Kokouvi, c'est lui qui m'a reçue. Et nous avons commencé par donner forme à la chorale. Donner forme à la chorale comment ? En matière, côté organisationnel, et parle pas de statut, mais règlement intérieur, comment ça se fait, et comment nous devons nous comporter, comment nous devons aller dans... et quand nous devons sortir, témoigner de notre foi, tout ça. Et c'est avec ce noyau-là, et Charles, qui était notre maître de cœur, que nous chantions, dans le coin de côté où reste la Vierge Marie, c'est-à-dire la Vierge Marie, là, c'était là. Et très vite, la chorale a appris. Monsieur Charles, en tant qu'avec été affecté, et providentiellement, nous avons eu la chance de recevoir monsieur Gonzalo. Monsieur Gonzalo est arrivé, Jean-François, J.F. comme on l'appelait, vous regrettez, mais moi aussi, père à son âme, il est arrivé, enthousiaste, infatigable, il a pris les rênes, de la chorale. Il était sur tous les fonds, parce que tout était aériaté à construire encore, côté des lecteurs, côté des mouvements des jeunes, mais principalement, il avait déposé ses bagages au niveau de la chorale, c'est le terrain de l'enfant Jésus. Le premier synthétiseur clavier, venu en République Populaire du Bénin, mais que devait gérer un gagné qu'on appelle l'ordre à Cotonou. Il trouvait que le groupe Poli Ritmo, le Bénin peut la drager trop haute, et le DMP, le directeur militaire provincial, a négocié avec les extens supérieurs pour qu'on le ramène à la Titelle. C'était l'occasion pour mon frère de faire, de lier l'amitié avec ce Ghanéen qui vit encore aujourd'hui à Cotonou. Un monument, c'est lui qui a composé cette histoire, parce que la culture Koutambargui, c'est plutôt que de consommer l'Europe, pourquoi ne pas consommer la culture de chez nous, notamment la culture Koutambargui, c'était leur titre phare. quand l'église avait un événement costaud, ils étaient là, on voulait leurs instruments, ils venaient, il n'y avait pas catholique, évangélique, protestant, non. Au contraire, le répertoire liturgique d'obédience catholique, tu sais que, il y a de la rigueur dedans. Et même au niveau de la structure harmonique, les accords, tout ça, on démarrait quelques embrionnages de la polyphonie, et je vais te citer quelques noms après. Ces gars venaient, et nous, qui étions les chantres, nous étions tétanisés par l'harmonie de la guitare basse, la guitare solo, la guitare demi-solo, la batterie, la cymbale, tout ça, etc. Donc, on était là, tout pour toi, on oubliait même de chanter, on en appelait à l'or. Leigneur nous a aimé comme on n'a jamais aimé. Et ce qui était beau dedans, ce n'est pas que les prêtres nous enseignaient et nous laissaient. Pendant la liturgie, l'homônerie, l'homônerie, le père, était engagé dans la structure qu'il venait diriger et il prenait et il prenait certains couplets difficiles. Je veux nommer qu'il y ait. Le père Mollet, le père Chenevier, le père Lourou, celui qui a construit le truc de Tangueta, l'homônerie de Tangueta. Et quand on dit, je n'oublierai jamais en 1975, la messe d'ordination du père Jean-Louis Guénolet. C'est ce jour-là, pour ce jour-là que nous avions appris. La wawa ! Dans la paix et l'humanité, Seigneur, nous marchons vers et le cortège de Bonseigneur Edouard. Les prêtres qui marchaient de façon solennale, tu avais envie de devenir prêtre. On avait même l'envie de devenir évêque. Tellement, c'était le cortège, c'était beau au nom de la chorale et de la musique parce que nous étions au premier rang. Alors, tu regardes l'hôtel, tu regardes la marche, tu viens regarder Wadou qui jouait la batterie. Qu'est-ce pas la paix ? Petit pays. Donc, c'est tout ça qui nous donnait l'envie d'être vraiment ce que nous sommes aujourd'hui. J'avais une petite, j'avais une voix mélodieuse dès le bas âge. Donc, à peine sept ans, je l'ai mise à la chorale. Elle chantait les psaumes surtout. et elle ne pouvait pas atteindre l'embon. Nous, j'étions obligée à chaque fois de mettre un gros tabouret pour qu'elle atteigne le micro-elembon et c'est parti. Josiane et Sarkoel. Je chantais très juste, on va dire ça comme ça. Et mon tonton Augustin, c'est comme ça que je l'appelle à l'époque, le père Dominique aussi, je me rappelle, le père Ignace, ont voulu que je sois soliste. Voilà. Et pour la petite anecdote, comme je disais, je n'avais pas la taille qu'il fallait pour le micro, la taille normale. Du coup, on me mettait sur un tabouret et c'est des souvenirs qui sont extraordinaires pour moi, qui sont restés dans ma mémoire déjà d'enfant à l'époque et aujourd'hui dans ma mémoire d'adulte, de mère. C'est des souvenirs en fait extraordinaires. Je suis très fière d'avoir été là en ce moment-là. Ça a tracé mon parcours de chanteuse. Ça m'a permis, je crois, c'est peut-être le destin, mais tout mon parcours musical a toujours été en tant que lead vocal. Je ne suis plus jamais redescendue. J'ai été lead vocal au Ghana, j'ai été lead vocal au Sénégal, en Afrique du Sud. Ça a toujours été un plaisir et voilà, je continue. C'est la chorale qui m'a carrément bercé. J'étais dans cette chorale-là, j'avais, quoi, 11 ans. 11 ans, 12 ans, je crois, 11 ans. Oui, j'étais au SIEM1, pratiquement. Et voilà, aussitôt, je mets de cœur d'alors, reposé Augustin à constater qu'il y avait quelque chose qu'il fallait donc réveiller à moi. Alors donc, il m'a pris et puis du coup, je commençais par apprendre les cours de musique. J'étais là, je chantais comme pupitre avec beaucoup de grands frères. Roger Taouès, Cyril Seke, Kouago Laurent, Kouago Laurent, Ilosan, il y en a plein. Je suis musicien, c'est dans cette chorale, j'ai appris tout ce que je connais en musique, mes débuts en musique, mes débuts en musique, mais mon évolution en musique, c'est cette chorale qui me l'a apportée, c'est elle qui me l'a donnée. J'ai été un des chanceux de la chorale parce que sans cette chorale, je me demande si aujourd'hui je pourrais dire que je suis musicien. En tant que SIEM1, c'était vraiment pas très passager mais j'ai travaillé sérieusement avec la chorale une fois que j'ai été nommé vicaire à la cathédrale j'étais en 1997 d'être ou jeune prêtre et pour moi travailler à la chorale répondait à une aspiration profonde que j'avais eue depuis mon enfance et puis après qui s'est précisé dans les études au grand séminaire qui m'a mené à travailler sur la liturgie en particulier sur le champ. Alors c'était pour moi le premier champ d'application de toutes les belles théories que nous avons eues en tant qu'étudiant. Bon, c'était vraiment une partie de combattants parce que entre l'idéal et la réalité il y a une image il fallait tout en se rendant compte de ce qui est sur le terrain essayer de mettre en pratique ce que nous avons échafaudé comme théorie. Alors la chorale je l'ai trouvée à un stade je ne dirais pas de décrépitude mais c'était un stade où les choses n'allaient pas bien il fallait remobiliser les jeunes redonner le goût du char de la chorale et aussi essayer de travailler à ce que les gens apprennent les instruments en même temps qu'ils apprennent à chanter. Alors on pouvait consacrer plusieurs heures à cela à travailler avec eux mais aussi les jeunes se mobilisaient en ce sens que nous prenions des journées de travail carrément on travaillait toute la journée et on finissait par la messe du soir d'aller de l'avant à l'apprentissage des chants mais aussi de nous constituer en famille le père Didier Anne Griffe appelait cette chorale les bandits du père qu'on faisait tout ensemble aussi bien les chants aussi bien les événements heureux ou malheureux qui arrivaient aux uns et aux autres c'était vraiment une famille voilà 94 où je suis venu à Natitengo pour fréquenter au CGM et effectivement j'ai côtoyé beaucoup de personnes la chorale a été vraiment un lieu de formation pour moi si je dis que aujourd'hui je fais la musique je crois que je l'ai héritée de la chorale c'est la chorale qui m'a formée et c'était au temps de au Pussy Augustin en 1998 j'ai intégré la chorale Sainte Thérèse le 19 octobre le 19 octobre 2000 je chante aujourd'hui grâce à la chorale et je fais un coucou à Clotaire qui a été mon maître de chœur et Joseph au Pussy aussi et Clotaire vraiment je lui dis merci je suis venu dans la chorale en 2004 je me fonctionnais nouvellement affecté à Nati Tengu j'ai été à l'église à la cathédrale bien sûr j'ai suivi le culte de 18h juste derrière la chorale et à la fin je me suis rapproché du maître de chœur en l'occurrence Yoro Clotaire mon frère qui m'a accueilli pratiquement dans cette chorale et qui m'a qui m'a permis de m'insérer véritablement j'ai commencé cette chorale depuis 2006 et bien de me malgré tous les vents mauvais ou bons je suis resté dedans c'est parce que c'est une chorale qui m'a toujours m'éveillé par sa prestation la chorale française des jeunes filles l'animation de sa première messe officielle en 1975 lors de l'ordination de l'abbé Jean-Louis Guinaué la cathédrale était alors sous la responsabilité de feu monseigneur Lucien Tchambény alors curé mais on pouvait aussi noter la présence des pères Moulins et Bourda missionnaires dix années plus tard elle prit le nom de chorale sainte Thérèse de l'enfant Jésus le 12 février 1984 la chorale encore très jeune assura l'animation d'un grand événement diocésais la messe d'intronisation de Monseigneur Nicolas Okion plusieurs sorties d'animation ont été également faites sur le plan national notamment dans les villes comme Malenville Parako Djougou Péonko Dassazoumé Koutounou pour ne citer que ceux de Monseigneur de Monseigneur pour ne citer de Monseigneur de Monseigneur d'un grand événement A l'international, on peut citer le pays voisin de l'Ouest qui a été plusieurs fois visité par les différentes générations de membres de la chorale lors des sessions organisées à Dapaon et Cara. A chaque fois, la fraternité et la convivialité ont toujours été au cœur des brassages. La chorale est à Cara dans le cadre des préparatifs du jubilé de la chorale. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est 40 ans. Nous sommes là pour mieux... On s'est éloigné dans l'intention de mieux nous retrouver et apprendre les chants du concert. Nous avons prévu un concert dans le cadre du jubilé. C'est dans ce cadre-là que nous sommes à Cara pour une session. Pour apprendre des chants qui préparent notre album, le troisième album, la chorale, et le concert aussi dans le cadre des 40 ans du jubilé que nous célébrons cette année. Moi, je pense personnellement que c'était une merveille, c'était merveilleux. Deux chorales qui se croisent pour le peu de temps qu'ils ont eu pour préparer ensemble. La messe était très bien vécue avec des chanteurs et des chanteuses en joie et un très bel accueil au niveau de la paroisse avec le curé. Et d'ailleurs, nous avons pu faire un concert de quelques minutes improvisé devant l'assemblée de l'église. C'était tellement bon. Une classe le matin, une de 2h, de 9h à 11h, et la seconde, généralement, de 16h à 18h. Et elles se sont très bien déroulées. Je pense que l'objectif que nous avons poursuivi en venant ici est atteint. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les protège, leur projéniture ne pas être autre. Il est bien vrai qu'on a un troupeau de jeunes pour venir. Ceux qui se sacrifient pour la messe, pour la foi, pour la répudition, vont se contenter. Et quand ils viennent là-bas, pour des situations qui arrivent, en tant que vice-président du conseil de la cathédrale, c'est sur les nationalités, qu'ils les précident d'abord. Et c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, le Seigneur les bénisse. Amen. Vivre à tout leur projéniture. La maison est partie d'autre. Il est béni d'abord le Seigneur qui nous donne de vivre la commémoration du 40e anniversaire de la Chorale Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la cathédrale Saint-Sauveur, qui fut pendant longtemps la chorale qui a accompagné tout le diocèse dans les événements marquants, les événements les plus importants de la vie de notre famille diocésaine. C'est donc un événement qui dépasse le cadre même de la vie de notre paroisse et qui s'étend à tout le diocèse de Natitengou. Nous sommes reconnaissants à l'égard de tous les pionniers qui ont été à l'origine de cette chorale, tous ceux et celles qui ont travaillé à la mettre en place il y a 40 ans et tous ceux et celles qui au cours de ces 40 années ont travaillé à la faire vivre pour qu'elle soit au service de notre église diocésaine et bien sûr en l'occurrence au service de la paroisse cathédrale dont je suis aujourd'hui le curé. Le premier message que j'ai adressé à la chorale, c'est d'abord un message de félicitation pour le service qui est rendu. Le deuxième, c'est d'encourager les membres de la chorale à travailler toujours dans l'esprit de la liturgie de l'église catholique. Conformément à ce message populaire attribué à Saint-Augustin, bien chanter, c'est prier deux fois. Qu'en chantant, les membres de la chorale prient et qu'en priant, ils chantent afin d'aider la communauté chrétienne à élever son cœur vers le Seigneur, à tourner son cœur vers le Seigneur, particulièrement pendant l'essai de l'Eucharistie. J'aimerais enfin encourager les jeunes à adhérer à cette chorale. C'est vrai, ceux qui y sont actuellement sont d'un certain âge, mais je pense qu'en travaillant, en sensibilisant les plus jeunes, nous aurons des résultats plus concluants. Et c'est dans ce sens-là que j'encourage vraiment les membres de la chorale à travailler pour que la relève soit assurée. J'invite les membres de notre communauté paroissiale à accompagner généreusement notre chorale, à la soutenir et à prier pour elle. Qu'ensemble, nous puissions travailler pour que le culte rendu à Dieu soit toujours plus beau, soit toujours plus attrayant et converge les cœurs vers le Seigneur. Voilà mon message de fin. Et que ce jubilé soit vraiment l'occasion de relancer la chorale pour des années plus glorieuses, je dirais, pour des années plus heureuses. Alors, du courage, du Kinaltoum, avançons au large. Plus de 40 ans après sa création, elle a vu beaucoup de monde, y fait ses premiers pas en matière de chant et de chorale, et pour d'autres, un avenir tout tracé dans une carrière artistique et musicale. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Sainte Thérèse, patronne de cette chorale, saura amener des ouvriers à sa moisson pour de nouvelles, perspectives d'avenir. Réjouissez-vous, jubilez sans cesse, dans le Seigneur notre Dieu. Réjouissez-vous, jubilez sans cesse, dans le Seigneur notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada